Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une toute nouvelle marque de bullet journal. Il s'agit de la marque Budjoy, voilà c'est une toute nouvelle créatrice qui se lance dans un super projet de créer ses propres bullet journal déjà illustrés et donc du coup c'est top pour tous ceux qui n'auraient pas le temps de tenir un bullet journal ou qui auraient un petit peu la flemme. Et donc du coup dans cette vidéo je vais vous présenter l'Unlimited Budjoy et je vais le comparer à l'agenda bullet de chez Mr. Wonderful mais il faut savoir qu'il existe plusieurs Budjoy différents, voilà je vais vous en reparler un peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter le projet Budjoy un peu plus en détail et vous expliquer comment ça marche, où est-ce que vous pouvez vous procurer les Budjoy etc. Et je vais aussi vous présenter la gamme des Budjoy étant donné que l'Unlimited Budjoy a plein de petits frères et de petites sœurs, voilà il n'est pas le seul bullet journal de la gamme. Je vais commencer par vous parler de l'agenda bullet de chez Mr. Wonderful et ensuite je vous parlerai du Budjoy comme ça on pourra bien comparer les deux. Mais en tout cas un gros point important à savoir sur ces deux bujeaux c'est que les deux en fait vous pouvez les commencer quand vous voulez, ils ne sont pas datés. Donc ça c'est top, vous pouvez vraiment commencer votre bullet journal quand vous le voulez, c'est à vous de le compléter etc. Donc il n'y a pas de soucis de date à ce niveau là. Et au niveau de leur présentation extérieure, ils font à peu près la même taille, le Budjoy est légèrement plus épais que le Mr. Wonderful mais c'est très très léger. Donc voilà avant de rentrer plus dans les détails je vais commencer par vous parler du bullet journal de chez Mr. Wonderful. Donc voilà comment se présente l'agenda bullet de chez Mr. Wonderful. Donc il a une reliure format livre et la couverture se tient par un petit élastique voilà. Et quand on ouvre le bullet journal on tombe directement sur une page de garde où vous pouvez écrire votre prénom etc. Et donc comme vous pouvez le voir tout le bullet journal est illustré en noir et blanc. Donc ça c'est vraiment chouette parce que ça vous permet en fait de pouvoir le colorier comme vous le voulez et ça ajoute une petite touche de personnalisation que personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette petite page de garde. Ensuite on a une page de sommaire où on peut venir du coup répertorier les pages de chaque mois etc. Donc vous avez plusieurs pages pour ça. Ensuite vous avez une page avec les clés, les légendes pour réaliser votre bullet journal. Voilà si vous êtes familier avec le bullet journal vous connaissez certainement ce système. C'est le système d'organisation le plus répandu on va dire. Donc voilà vous avez plusieurs pages pour ajouter vos légendes personnalisées et ensuite on a une page ici pour pouvoir écrire tous les mois de l'année etc. Selon quand vous voulez commencer votre bullet journal. Et donc ensuite on commence directement avec le premier mois. Donc voilà la page de présentation du mois à chaque fois c'est un thème un peu différent. Et vous voyez les illustrations sont vraiment super jolies et vous pouvez les colorier du coup. Donc là vous pouvez venir écrire le nom du mois etc. Et ensuite tous les mois se présentent de la même manière. Donc ils commencent tous avec cette page de garde et ensuite vous avez le calendrier mensuel. Voilà à compléter vous même. Et ensuite on enchaîne avec les pages de semainier. Et donc une semaine sur deux se présente sous un format horizontal comme celui-ci. Et la deuxième semaine se présente sous un format vertical. Donc voilà ça change une semaine sur deux. Il faut un peu s'habituer mais franchement c'est pas si dérangeant que ça. Et ça permet de tester un peu plusieurs mises en page de calendrier semainier. Et vous voyez que vous êtes vraiment très libre. Il y a très peu d'indications. Vous pouvez vraiment noter tout ce que vous voulez. Si vous voulez ajouter des trackers vous pouvez. Donc ça c'est vraiment chouette. Il vous laisse quand même assez libre de créer votre bullet journal. Et donc du coup les semaines continuent. Et ensuite on arrive à un nouveau mois. Mais juste avant on a aussi une double page pointillée vierge. Que vous pouvez compléter avec ce que vous voulez. Donc voilà si vous voulez mettre vos dépenses que vous faites chaque mois ici. Vous pouvez. Enfin voilà vous êtes vraiment libre de choisir ce que vous mettez dedans. Donc ça c'est chouette. Après c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule double page. Donc c'est un petit peu limité. Mais en tout cas c'est déjà un bon début. Et donc ensuite comme je le disais. On arrive au mois suivant qui est sur un nouveau thème. Et donc ensuite les mois se répètent tout le long du bullet journal. Voilà avec des illustrations différentes pour chaque mois. Ici on a un thème un peu polaroïde. Il y a un thème tropical qui est aussi super beau. Je crois que c'est le suivant ici. Je voulais vous montrer la page. Voilà le thème tropical. Je le trouve magnifique. Il y a aussi un thème tropical dans le Budjoy. Je vous le montrerai juste après. Que j'aime aussi beaucoup. Mais du coup là pareil. Vous pouvez vraiment bien vous amuser à colorier. Et du coup ça continue comme ça tout le long du bullet journal. Et à la fin je crois que vous avez une page pour noter les anniversaires comme ceci. Et vous avez ensuite plusieurs pages vierges comme ça. Pour ajouter d'autres choses dans votre bullet journal. Donc voilà ça c'est vraiment pas mal. Et à la fin il y a également un guide. Qui vous explique comment utiliser votre bullet journal. L'agenda bullet. Pour tous ceux qui n'auraient jamais eu ce genre d'outil entre les mains. C'est vraiment chouette qu'ils aient pris le temps d'expliquer en fait comment ça fonctionne. On vous explique les légendes etc. Comment mettre en page. Donc ça c'est top. Et aussi comme avec chaque produit Mr. Wonderful. Vous retrouvez presque à chaque fois plusieurs planches de petits stickers. Que vous pouvez ajouter dans votre agenda. Donc ça c'est vraiment toujours super sympa. Et du coup voilà un petit peu comment se présente cet agenda de Mr. Wonderful. Ce qui est chouette c'est que les pages sont numérotées. Et vous avez également un marque page. Pour marquer les pages. Et vous retrouvez plus facilement dans l'agenda. C'est vraiment un gros gros point fort. Moi en tout cas c'est ce que j'aime beaucoup. Avec un bullet journal pour avoir un bon carnet de bullet journal. J'aime bien qu'il y ait un marque page. Ou alors un autre système d'intercalaire qui permet de s'y retrouver facilement. Par contre le gros point négatif de ce bullet c'est qu'en fait il ne tient pas ouvert à plat. C'est à dire que la reliure en fait ne permet pas de vraiment bien ouvrir votre agenda. Et du coup pour le colorier et l'annoter c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Enfin personnellement j'ai beaucoup de peine avec les carnets qui ne s'ouvrent pas totalement à plat. Après ça c'est un choix personnel on aime ou on n'aime pas. Mais du coup voilà c'est un peu le gros gros point négatif de ce bullet journal. Mais bon d'un côté il a pas mal de pages aussi donc c'est assez compliqué. Ok mais voilà un petit peu pour cet agenda bullet de chez Mr. Wonderful. Maintenant je vais vous parler de l'Unlimited Budjoy. Voilà on va le comparer et voir quels sont ses points forts et ses points faibles. Alors tout d'abord on peut le voir la présentation n'est pas tout à fait pareille. Étant donné que la reliure du Budjoy est faite avec des anneaux. Et ça c'est vraiment bien parce que du coup ça permet d'ouvrir totalement à plat le bullet journal. Et du coup c'est super pratique pour la noter. En tout cas moi c'est vraiment un système que je préfère. Après au niveau de l'épaisseur je l'ai dit avant les deux bullets sont assez similaires. Au niveau de l'épaisseur mais ils sont quand même très épais. Si je vous compare avec mon carnet Leuchtturm qui est le carnet que j'utilise pour faire mon bullet journal. Le Leuchtturm est deux fois moins épais que le Budjoy. On le verra peut-être pas très très bien à la caméra mais je pense qu'on s'en rend un peu compte quand même. Il y a une grosse différence d'épaisseur. Donc c'est à prendre en considération aussi parce que du coup ça va prendre plus de place dans un sac etc. Mais bon c'est pas un très très gros problème. Et donc du coup pareil que dans le Mr. Wonderful quand on ouvre le bullet on a cette partie de légende, de petites clés ils appellent ça qui permet de s'organiser. Et ensuite vous avez plein de pages bonus qu'il n'y a pas dans l'agenda bullet de chez Mr. Wonderful. Donc ça pareil ça joue sur l'épaisseur du bullet journal mais vous allez voir que le Budjoy est vraiment très complet. Vous avez plein de pages bonus à compléter qui sont déjà toutes prêtes pour vous. Donc ça c'est vraiment chouette si justement vous recherchez dans un bullet journal plein de petites pages un peu bonus etc. Donc du coup on commence par ces clés et ensuite on a une double page de contacts. Ensuite on enchaîne avec les anniversaires. On a également une double page de films à voir ou à revoir. Pareil pour les livres, les livres qu'on veut lire ou qu'on veut relire. Également pour les séries et ensuite on a aussi un portrait chinois. Je trouve ça super sympa. Et après on a plein de pages pour noter les choses que j'aime, les choses que je déteste, les choses qui me font du bien. Aussi pour réaliser une bucket list. Et ensuite le premier mois commence. Donc vous voyez vous avez quand même pas mal de petites pages bonus au début du Budjoy. Et donc la grosse différence en plus de la relire avec l'agenda bullet de chez Mr. Wonderful c'est que les Budjoy sont déjà toutes illustrées. Voilà c'est la créatrice Audrey qui a réalisé toutes ces illustrations. Et du coup elles sont déjà coloriées etc. Vous n'avez vraiment rien besoin de faire à part juste remplir votre agenda et le dater. Alors qu'avec le bullet journal de Mr. Wonderful vous pouvez le colorier et le personnaliser du coup. Alors ça vraiment moi ça me dérange pas que ce soit déjà colorié. Après je trouve ça sympa qu'on puisse aussi le colorier dans le Mr. Wonderful mais c'est vraiment un choix très très personnel. Donc maintenant je vais venir vous montrer comment se présentent les mois dans le Budjoy. Vous allez voir ça se répète pour chaque mois. Bien sûr tous les mois sont sur un thème différent. Mais en gros chaque mois commence par un calendrier mensuel. Vous avez également un espace to-do list. Ensuite vous avez un habit tracker. Voilà vous pouvez personnaliser votre habit tracker comme vous le souhaitez. Vous avez une page avec les objectifs du mois, une checklist administrative, une checklist médicale, un mood tracker également. Vous avez aussi un petit récap du mois avec mon meilleur jour du mois, les bonnes choses qui me sont arrivées etc. Et ensuite on commence les pages de semainier. Donc voilà comment se présentent les semainiers dans le Budjoy. Ce sont des petites cases. Donc le lundi commence ici et on a ensuite mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc pareil c'est une mise en page qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans des bullet journal ou des agendas classiques. Mais voilà il faut s'y habituer mais c'est pas très très compliqué je pense. Et du coup vous avez à chaque fois deux illustrations et vous pouvez venir réécrire le mois en haut. Et donc du coup vous avez à chaque fois cinq semaines. Voilà pour chaque mois il y a cinq semaines avec des illustrations différentes. Et une fois les pages de semainier terminées, ce n'est pas fini. On a encore un challenge film, une page de citation. On a les économies du mois, un suivi des dépenses. Et on a je crois pour terminer une wish list et un bilan du mois. Et ah non la dernière page est aussi une page pour noter vos films et lectures du mois. Donc voilà c'est la dernière page d'un mois avant d'en commencer un nouveau. Donc vous voyez que vraiment il y a beaucoup de pages pour un seul mois. Le bullet est vraiment très très complet. Il y a beaucoup de pages bonus donc voilà après ne vous mettez pas la pression. Ce n'est pas grave si vous ne remplissez pas tout. Mais voilà restez avec ce que vous avez besoin et ce qui vous est vraiment utile. Mais c'est toujours sympa d'avoir ces petites pages bonus. Ça vous fait découvrir aussi un peu plus l'univers du bullet journal et toutes les variantes qu'on peut lui apporter. Et donc du coup voici le mois suivant qui cette fois-ci est sur un thème un petit peu différent avec des tons bleus et jaunes. Et voilà du coup les pages se répètent tous les mois. Et donc vous avez vraiment tout plein de pages bonus qui changent aussi en fonction de certains mois. Ici par exemple vous avez un challenge cuisine. Donc voilà ça change un petit peu chaque mois aussi ce qui est sympa. Et il y a un thème tropical que je voulais vous montrer aussi qui est super joli. Je le trouve trop trop beau. C'est celui-là voilà dans les tons bleu foncé et orange. Je le trouve magnifique. Voilà donc déjà tout colorié. Et donc du coup voilà un petit peu pour le Budjoy. Il n'y a pas d'autre page à la fin qui explique vraiment comment l'utiliser. Mais c'est vrai qu'il est quand même un peu plus complet que le bullet journal de chez Mr. Wonderful. Vous avez un peu plus d'indications sur où placer les choses. Alors qu'on vous laisse un petit peu plus libre dans l'agenda bullet de Mr. Wonderful. Mais un point négatif de ce bullet journal, enfin de ce Budjoy pour moi. C'est vraiment que les pages en fait ne sont pas numérotées. Donc il n'y a absolument aucun moyen de se retrouver dans le Budjoy où est-ce qu'on en est. Et il n'y a pas de marque-page non plus. Donc voilà on n'a aucun repère en fait pour se situer dans le bullet journal. Donc ça peut être un petit peu embêtant parfois de devoir à chaque fois retrouver où est-ce qu'on en était. Et de devoir tourner toutes les pages. Ça m'en perd un petit peu de temps. Voilà c'est pas ce qui est plus pratique. Voilà après je sais qu'avec les anneaux c'est peut-être pas forcément possible de mettre un marque-page. Mais alors un système d'intercalaire sur le côté aurait été super super pratique. Enfin voilà c'est un peu le seul point négatif de ce Budjoy. C'est qu'il n'y a pas de numérotation et qu'il n'y a pas de moyen de marquer les pages. Mais à part ça je trouve vraiment que ce projet est une super idée. Ça peut faire de super beaux cadeaux aussi. Et donc maintenant je vais vous présenter un petit peu plus la marque Budjoy. Et vous présenter également la gamme des Budjoy. Comme je l'ai dit au début de la vidéo l'Unlimited Budjoy n'est pas le seul bullet journal de la marque. J'ai également reçu le Classic Budjoy 2021 qui lui du coup est déjà daté pour l'année 2021. Donc si vous n'avez pas envie de devoir tout dater dans l'Unlimited Budjoy vous pouvez opter pour cette version un peu plus classique. Mais il existe aussi le Maxi Budjoy qui est encore plus épais que ces deux bugeaux là. Voilà vous avez encore plus de pages bonus etc. Donc vraiment si vous voulez un bullet journal dans lequel avoir du fun je vous conseille celui là. Et il existe aussi le Cuisine Budjoy qui est lui plus axé sur la cuisine du coup comme son nom l'indique. Vous pouvez venir y noter vos recettes etc. Donc ça c'est vraiment sympa aussi comme idée de cadeau. Et donc maintenant on va répondre à la fameuse question mais où se procurer les Budjoy ? Alors j'ai oublié de vous parler du prix précédemment dans la vidéo mais l'agenda belette de chez Mr. Wonderful est vendu au prix de 16,95€. Et l'Unlimited Budjoy est vendu au prix de 26,90€. Donc il y a quand même 10€ de différence entre les deux. Mais bon Mr. Wonderful est déjà une entreprise qui a déjà une bonne réputation. Alors que Budjoy est une toute nouvelle marque donc c'est normal qu'il y ait une différence de prix. Et surtout que c'est une petite créatrice qui a tout réalisé de A à Z. Donc ça demande beaucoup plus de temps et de travail tout simplement. Du coup ça explique un peu la différence de prix mais je trouve quand même que ça reste très correct pour l'objet que c'est. Et donc pour retrouver ces Budjoy ils sont disponibles à la précommande sur le site Ulule. Je vous mettrai le lien en barre d'infos mais attention le projet Budjoy fait partie d'une campagne Ulule. En fait une campagne Ulule c'est un système d'économie participative et en fait c'est grâce à vous que le projet peut exister. C'est à dire qu'en fait il faut qu'il y ait un assez grand nombre de précommandes des Budjoy pour que le projet puisse voir le jour. Pour que les Budjoy puissent être imprimés. Et s'il n'y a pas assez de précommandes le projet ne pourra pas voir le jour, ne pourra pas aboutir. Et vous ne pourrez donc pas recevoir vos Budjoy chez vous. Mais par contre vous avez l'assurance d'être remboursé intégralement via la plateforme Ulule. Donc c'est pour ça que vous pouvez précommander les Budjoy sans risque. Si le projet venait à ne pas aboutir vous serez intégralement remboursé. Vous ne prenez littéralement aucun risque par rapport à ça. Et donc la campagne Ulule se termine le 30 septembre 2020. Donc vous avez jusqu'au 30 septembre pour passer vos précommandes sur le site de la campagne Ulule. Et les Budjoy viennent soit par pièce. Vous pouvez les acheter individuellement. Ou alors vous pouvez aussi acheter des packs de Budjoy. Voilà si vous voulez faire des cadeaux etc. Ça revient à un prix un peu plus avantageux. Du coup c'est pour ça que je vous partage ce projet. Parce qu'on a besoin de vous pour que ce projet voie le jour. On a besoin qu'il y ait assez de précommandes. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous pour que vous partagez le projet un maximum sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs en parlant de ça les deux Budjoy que je vous présente ici vont être à gagner sur mon Instagram. Voilà il y aura deux concours pour ces deux Budjoy qui seront normalement postés mercredi. Donc le mercredi 16 septembre. Et vous voyez cette vidéo le dimanche 13 septembre. Donc voilà dans trois jours les concours seront disponibles sur mon Instagram. Donc restez connectés si vous voulez participer et tenter de gagner un de ces deux Budjoy. Et donc en participant au concours vous êtes sûr de recevoir un des deux Budjoy. Étant donné que je les ai déjà entre mes mains. Voilà ils ne font pas partie des précommandes. Donc voilà et aussi ce qui est vraiment chouette avec ce projet Budjoy. C'est que 1% de tout ce qui va être récolté durant la campagne si elle aboutit. Va être remis à une association qui s'appelle Coeur de Forêt. Et c'est une association qui est engagée pour la protection de la planète. Notamment dans les forêts et dans les espaces de vie en voie de disparition. Donc c'est toujours chouette d'avoir un projet qui pense à une association. Voilà qui reverse une partie des fonds collectés à une association. C'est vraiment chouette. Donc c'est vraiment un beau projet. Et si ça vous tente je vous invite vraiment à y participer. Et à soutenir la créatrice Audrey. Et donc voilà je crois que j'ai à peu près tout dit pour les Budjoy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que cette comparaison vous aura plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou alors vous pouvez directement contacter la créatrice Audrey via sa page Instagram. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos également. Ainsi que le lien de la campagne Ulule. Et donc sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. A mettre un commentaire. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Pour être averti lorsque le concours sera posté. Voilà si vous voulez ne pas le louper. Et sur ce bah moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501